Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show & Flower. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer la réalisation de cette carte. Le montage est un peu particulier parce qu'à la base, je devais vous faire le badge et le paysage pour mettre mon doudou dessus. En fait, le décoller de mon badge et le mettre dessus avant de mettre mon petit nom dessus pour vous présenter une carte dans son intégralité. Et en fait, j'ai changé d'avis après et j'en ai fait une vraiment à part. Donc voilà, pardon pour le montage un peu bizarre. C'est quelque chose que je vous ai montré en démonstration sur le Stand Show & Flower. Là, vous allez voir un petit peu comment je procède étape par étape également ici en plus en virtuel. Donc, je commence par mouiller mon papier sur l'intégralité de mon papier là. J'essaye de bien humidifier le papier, mais je ne veux pas non plus que ça fasse des flaques. Donc, j'essaye de pencher la planche sur laquelle j'ai fixé mon papier en 100% coton et je récupère avec un pinceau essoré et propre l'excédent d'eau qui se dépose. Et puis ensuite, je commence à appliquer une première couleur sur le ciel. C'est la couleur Cheyenne, je crois, rose Cheyenne du set Peace & Love. Et je commence par appliquer en fait une couche en haut de ma carte plutôt douce. Ce que je veux, c'est suggérer un ciel plutôt clair. Et je vais me créer un ciel en dégradé avec juste le fait de mouiller mon papier et de pencher en fait ma petite planche en bois. Le dégradé va se faire tout seul. Donc, soit je peux l'aider en déplaçant mon pinceau et plus je vais aller vers le bas et moins j'aurai de pigments dans le pinceau et le dégradé va se faire aussi comme ça. Mais autrement, je peux déposer de la couleur en fait sur le haut et juste pencher mon papier, mettre ma planche à la verticale et laisser la couleur descendre d'elle-même. Tant que c'est encore mouillé, je intensifie encore un petit peu plus le ciel avec toujours le rose Cheyenne vraiment pur dans les poils de mon pinceau. Et je viens me créer des marques pour me suggérer un petit peu un ciel, un voile nuageux. Et puis, tant que c'était encore mouillé également, je suis venue travailler directement le sol avec cette étendue de verre pour suggérer encore une sorte de prairie dans le Grand Canyon là. Alors, dans le Grand Canyon, il n'y a peut-être pas de prairie, mais pour moi, le Grand Canyon sera au loin et là, on est vraiment dans quelque chose de vert. Et en fait, tant que c'était encore mouillé dans le bas, donc on sait si c'est assez mouillé quand votre papier est suffisamment brillant encore, je viens déposer le vert cactus avec une pointe de jaune pour l'éclaircir encore un petit peu. Donc, je retourne ma planche et je viens faire exactement la même chose, sauf que je ne vais pas en fait faire un dégradé avec mon pinceau comme pour le ciel. Je viens déposer de la couleur en fait sur le haut et sur les côtés pour me créer une sorte d'arc de cercle comme ça pour me faire un trou de verdure quoi, qu'on ait des herbes un peu folles en fait, un peu hautes sur les côtés et quelque chose d'un petit peu plus plat en fait sur le centre. Donc, je continue et j'intensifie de plus en plus tant que c'est encore suffisamment humide avec un mélange de cactus et de verre bouteille, donc toujours du 7 pour intensifier un petit peu plus. Donc, tant que c'est suffisamment mouillé, mes couleurs vont fuser et se dégrader en fait naturellement avec l'humidité du papier, les fibres du papier et puis le fait de pencher un petit peu ma planche. Je pourrais revenir intensifier le sol après, c'est ce que je vais faire après. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit tiens, je pourrais peut-être essayer d'incorporer un tampon à l'intérieur de cette scène. J'imaginais bien ce vieux camion là entouré justement d'herbes un petit peu hautes. Donc, je l'ai tamponné en me disant sur le motif du camion, j'ai aussi des pierres devant. Et en fait, même si je tamponne mon motif ici et que je travaille directement sur mon fond déjà préparé, comme je vais travailler les pierres avec une couleur assez foncée, ça va recouvrir le vert que j'ai à cet endroit là, parce que le vert est plutôt clair et je n'aurai pas de souci. Sinon, il faut que je travaille mon motif à part et que je le recolle par dessus. Ou alors, il aurait fallu que je le tamponne au début et que je le protège avec du fluide de masquage pour éviter d'avoir des pierres qui soient déjà à moitié foncées et à moitié claires suivant le paysage que je fais. Et là, ce que je vous montre ici, c'est comment je crée ces effets de montagne. Donc, l'idée, c'est de se représenter. Il ne faut pas hésiter à aller regarder sur Internet une photo du Grand Canyon. Vous allez voir. Et enfin, c'est pareil pour tous les paysages, d'ailleurs. Et quand vous allez regarder à l'horizon, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les couleurs sont assez délavées et que le ciel se confond un petit peu avec la montagne. On a une sorte de voile comme ça, atmosphérique, qui va venir délaver les couleurs et qui va venir faire se confondre un petit peu les parties rocheuses et le ciel. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de plutôt, de moins foncé au loin. Et plus on se rapproche et plus on fait du foncé et plus on voit les détails aussi, également. Donc, ce que j'ai fait, c'est avec le rose Cheyenne qui m'a servi à faire le ciel. C'est ma base. Je suis venue rajouter un petit peu de la couleur rose. Je crois que c'est le rose indien. Je ne suis pas sûre. De son nom, toujours de la petite palette Isaro. Et je suis venue me créer, en fait, la cygne de mes rochers, comme ça, juste avec mon pinceau. Donc, c'est avec les coups de mon pinceau que je vais faire plus ou moins arrondi. Vous aurez un effet de roche qui peut être très onduleux si vous faites vraiment des coups de pinceau et marquer comme ça des pointes à chaque fois en essayant de casser un petit peu le côté symétrique et régulier. Il ne faut pas hésiter à tourner son papier aussi, à essayer de tourner aussi son pinceau dans notre main. Et puis, ça, je le fais avec une couleur plutôt diluée, mais pas mal gorgée d'aquarelle pour ensuite la flouter. Une fois que j'ai fait cette ligne, la cime de mes rochers, là, sur la première qui est au loin, je viens rincer mon pinceau et avec un pinceau rincé, donc propre, avec suffisamment d'eau, mais pas trop, pas plus que ce que j'ai appliqué déjà sur mon fond de page, je viens, en fait, créer mon dégradé comme ça. Donc, je viens frotter mon pinceau sur le bord de ma couleur et ça va venir, en fait, récupérer les pigments et les emmener, en fait, sur la partie qui a été, comment, mouillée. Et je vais obtenir comme ça ce dégradé que vous voyez. Donc, j'ai quelque chose d'assez moins transparent sur le haut et plus ça descend et plus ça devient clair pour suggérer vraiment un effet peut-être un petit peu, pareil, pas de brume, mais ce fameux voile-là qu'on voit au loin et qui permet de se faire, de distinguer un petit peu les montagnes les unes des autres. Donc, je le fais pour cette première barrière de roche. Et puis, je sèche. Alors, sur le salon, je ne pouvais pas sécher facilement parce que mon heat gun était un petit peu loin. Donc, j'étais un peu, par rapport à mes habitudes, j'étais un petit peu perturbée par rapport à ça. Mais on sèche bien au heat gun ou alors on laisse sécher naturellement, à la fois attendre un petit peu de temps. Et puis, on peut s'attaquer à la deuxième barrière de roche qui, cette fois, se trouve un petit peu plus proche de nous. Et donc, on va la faire avec un mélange un petit peu moins dilué et un petit peu plus soutenu. Donc, soit vous faites le même mélange, mais vous le diluez moins que pour la première barrière. Ou alors, vous choisissez des couleurs qui soient un petit peu plus foncées et en les diluant un petit peu aussi. Et du coup, vous allez pouvoir faire la même chose. Donc, c'est exactement la même chose. Je commence par faire mon motif, la crête, en fait, des montagnes comme ça. Avec mon pinceau. Et puis ensuite, tant que c'est encore mouillé, je viens avec un pinceau propre, pas trop imbibé d'eau. C'est très important. Si votre pinceau a trop d'eau dedans, s'il y a plus d'eau dans le pinceau que ce que vous avez déposé, en fait, sur votre papier, ça va non pas dégrader votre couleur, mais ça va au contraire pousser. L'eau va pousser les pigments vers le haut, en fait. Ça va vraiment les repousser et pas les attirer. Donc, vous allez avoir l'effet inverse. Et ça va vous créer une démarcation. Alors, si vous avez une démarcation, c'est pas grave. Il n'y a pas de panique à ce moment-là. Vous continuez à travailler normalement. Vous laissez les pigments migrer tranquillement pour avoir l'effet à son maximum quand même. Et puis, quand ce sera bien, bien sec, vous pourrez revenir avec un jus plutôt clair et vous reviendrez sur l'intégralité de votre montagne pour gommer un petit peu. Ça va avoir un effet lifting. Je vous le dis souvent, ça. Ça va avoir un effet lifting. Et si vous aviez toutefois des démarcations au moment où vous avez voulu étirer votre couleur, si ça a fait l'inverse, si ça a fait une séparation un peu plus nette, ça va venir, en fait, ajouter une couche en plus. Ça va venir gommer, en fait, ce petit effet. Si l'effet est trop marqué, effectivement, ce sera difficile de le gommer, mais ce n'est pas très grave. Vous pouvez revenir un petit peu dedans et puis jouer, du coup, le jeu de la texture en venant créer des petites marques pour symboliser les aspérités des rochers aussi, les côtés anguleux. Et vous pouvez vous servir de cette marque pour, à l'inverse, y aller à fond et créer, en fait, de la texture sur vos roches. Moi, ce n'est pas forcément l'effet que je voulais ici. Et ensuite, j'ai créé ces deux barrières-là sur cette réalisation-là. Et puis, je crois que j'ai dû commencer à mettre en couleur le camion pour voir un petit peu déjà quelle couleur j'allais mettre, comment ça allait se faire tout ça. Et après, j'ai rajouté des montagnes supplémentaires, cette fois plus foncées, du coup, plus proches de nous et un peu plus marrons. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc, je les ai moins faites aller vers la gauche. Elles sont un peu plus abruptes ici pour qu'elles viennent se cacher, en fait, derrière le camion et qu'on ait une composition, comme ça, un lien avec tous les éléments. Et puis, comme je trouvais qu'il me manquait encore quelque chose en premier plan, derrière le camion, mais quand même assez proche de nous, j'en ai fait une autre. Alors, ma ligne, j'avais moins de place, donc j'étais moins à l'aise avec mon pinceau pour me créer, en fait, les effets des sommets. Donc, c'est un peu plus plat. Enfin, il y a moins de relief ici, mais bon, ça fonctionne quand même. Et puis, comme cette roche-là, en fait, est plus proche de moi, j'ai fait quelques marques avec mon pinceau aussi sur cette partie-là pour symboliser vraiment quelque chose de créer du volume et du relief, encore une fois, avec des choses un peu anguleuses. Alors, c'est très soft ici, mais c'était un petit peu l'idée que je voulais faire. Donc, voilà pour cette histoire de dégrader. Alors, sur le salon, j'avais des difficultés à vous le montrer parce qu'en fait, ça séchait très vite et je n'avais pas le temps de... Entre le moment où je vous expliquais et le moment où je revenais avec le pinceau pour flouter, du coup, les démarcations, elles se voyaient beaucoup plus. Donc, je vous ai montré comment je pouvais réussir à gommer un petit peu tout ça. Donc, ça permet aussi de vous expliquer comment je fais quand ça ne se passe pas bien. Et puis, je vous ai montré aussi... Je me suis dit, tiens, si je travaille sur un format beaucoup plus petit, plus allongé, mais plus petit par rapport aux histoires de séchage, je me suis dit que ce serait plus pratique. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que mes histoires de montagne, en fait, j'arrivais moins à faire le côté bien pointu de mes montagnes. J'avais moins d'espace pour le faire. Mes gestes étaient plus petits et ce n'est pas dans mes habitudes de travailler sur des petits, des petits formats. Donc, j'étais un petit peu moins à l'aise. Donc, je suis vite revenue à un format plus classique. Là, c'est une moitié de feuille, une moitié de bloc. Je ne sais pas mon bloc, combien il fait ? 24 par je ne sais plus combien. Donc, c'est la moitié. C'est un peu comme un A5, à peine, mais... Et là, j'étais plus à l'aise. Et puis, en fonction des pinceaux que j'avais emmenés aussi. Voilà. Bref, c'est les aléas du direct des démos en salon. Ensuite, donc, le camion... Je vais vous l'expliquer comme ça. Du coup, ça va vite. Le camion, rien de compliqué. J'ai regardé un petit peu le packaging, mais j'ai travaillé un petit peu avec le vert lichen, enfin, le lichen du set Peace & Love. Et puis, je l'ai voulu un peu plus gris. Donc, j'ai ajusté avec un petit peu de bleu, un petit peu de rouge aussi. Enfin, voilà, j'ai fait des tests. Et puis, vous voyez, les rochers, en fait, ils sont un peu plus dans l'ombre. Là où j'avais mon fond qui était un peu plus vert, eh bien, ça va créer une ombre un petit peu naturellement comme ça. J'ai retravaillé avec un marron, en fait, par-dessus. Et puis, j'ai rajouté... Alors, ce que vous avez vu sur le salon, mais on voyait beaucoup moins là en vrai. Enfin, en vrai, pas en vrai, justement, en photo. J'ai mis... Je voulais représenter le scintillement du soleil parce que là, on est sur un moment de la journée. C'est plutôt la fin de journée. Et je voulais symboliser, en fait, les rayons du soleil qui viendraient scintiller sur le sommet, en fait, des montagnes. Donc, j'ai pris, en fait, mon crayon gel pailleté doré et j'ai fait des petits pois que j'ai laissés en petits points. Et sur d'autres, j'ai étalé un petit peu pour donner le côté pailleté. Et je l'ai fait sur chacune des montagnes. Donc, ça ne se voit pas forcément ici. à la caméra, là, encore moins sur cette photo, je pense. Mais il y a un petit côté scintillement, mais c'est très léger. C'est vraiment sur le haut des montagnes, sur la crête. Et c'est des tout petits points. Et puis, quelquefois, j'ai même mis du crayon sur mon doigt et j'ai passé mon doigt après dessus pour mettre des toutes petites paillettes. Mais c'est très, très, très léger. Quelques nuages aussi qui font partie de la planche de tampons avec le paysage, je crois, soleil couchant, là. Et puis, ou peut-être la planche de tampons avec le camion, là, je ne sais même plus. Et puis, voilà. Bon, donc là, vous avez vu cette démonstration que j'ai faite sur le salon. Alors là, c'est vraiment plus comment ça se passe d'habitude quand je suis chez moi. Voilà. Donc là, vous aurez vu un petit peu la technique. Il ne faut pas hésiter à s'entraîner, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de faire le dégradé aussi sur les montagnes. Vous pouvez juste jouer sur les histoires de dilution, faire la montagne au loin très claire et puis de plus en plus foncée sans chercher à forcément faire des différences de teintes. Ça marchera très, très bien aussi. Après, vous n'aurez pas l'effet un petit peu voile comme ça sur le bas des montagnes, entre chaque montagne. Mais ça fonctionne aussi très, très bien. C'est exactement les techniques de layering que je vous ai déjà montrées sur des tags, plus sur des thématiques marines avec de l'eau. Enfin, j'ai fait ça l'année dernière, je crois. Et encore une fois, avec des tampons choux, mais il y a plus longtemps que ça. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste, on ne fait pas des vagues ici, mais on fait des choses plus anguleuses pour les montagnes. Mais autrement, c'est la même chose. Le dégradé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez juste faire un aplat de couleurs. C'est plus simple. Et ça vous permettra de déjà gérer les histoires, de motifs de montagne, en fait, sur la crête. Voilà, je vous laisse avec cette photo. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada